Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Contentius, et on se retrouve là pour un nouvel épisode sur Empire Total avec la Russie. Ce sera l'avant-dernier épisode, avant la dernière guerre contre la Géorgie. Oui, ce sera la guerre finale. Et malheureusement, ça me fait mal de devoir examiner un allié. Bah après, on n'a pas le choix. On a les fabriques de tissus. Ça va nous rapporter tellement. Bon après, les gens vont pas être très contents. Mais bon, OSEF, nous on s'en fout, on a un état économiste. Voilà. Bref. Bah, j'espère que vous passez une bonne rentrée pour certains. Et, bah... Courage, le week-end arrive bientôt. Courage, le week-end arrive bientôt, on sera enfin débarrassés. Le mec. Le mec, il dit n'importe quoi. Enfin, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que c'est précédemment ? Précédemment, le Québec avait été annexé par les Anglais. Voilà. Et la Louisiane était espagnole. Oui, donc j'avais oublié de voir, comme à la con. Oui, parce que je revisionne souvent les épisodes pour voir que Fort de Chartres est tombé. Entre les mains des Espagnols. Alors, ça fait un gros pâté en Amérique. De toute façon, je crois que la guerre va être déclarée. Regardez ça. Il reste que plaisance qui n'est toujours pas entre les mains de quelqu'un. Là, en bas... Attends, mais ils font quoi les Espagnols ? Attends. Ah, ils avaient pris ça aussi. Ça, ça appartient aux Pays-Bas de base. Ça, ça m'étonne. Parce que d'habitude, les Néerlandais... Enfin, les Espagnols ou les Anglais, ils attaquent jamais des îles. Là, ils sont mis à attaquer les pirates. Bon, je vais l'exterminer par Benoît avec un petit siècle d'avance, les mecs. Les mecs, ils sont... Voilà. Bon, je vais... On va se dépêcher. Là, on va s'arrêter en 1789 et on commence à... Partir de 1787, on enlève notre alliance. Et on observe ce qu'ils... Bon, on va sûrement se prendre une... Alors, je me demande est-ce qu'ils vont m'attaquer avant qu'on déclare la guerre. Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Mais honnêtement, vu que les Géorgiens, les mêmes gars, parce qu'on est une démocratie. Sans commentaire. Bon, on va les laisser tranquilles. Et s'ils nous attaquent, ça les éclate. Donc, eux, là, ils commencent à m'apprécier. Bon, on va pas se mentir. Il y a tes copains qui sont en train de nous... De te botter. Mes copains sont en train de te botter le cul. J'y peux rien. Alors, là, on va faire un cadeau. Alors, c'est un peu bizarre. Je commence à penser un truc dans le jeu. Que lorsque t'as une dirigeante femme, ça fonctionne moins que si un dirigeant gars. Bon. On se calme les féministes. Je disais que ça comme ça. Parce que j'ai un doute. A voir tout ce beau monde. Donc, désormais, l'Espagne est seule face à toute l'Europe. Donc, sauf moi, ils sont sûrs. Ah non, ils ont fait une paix avec les roast beef. Ils s'entendent bien avec les Anglais. Le truc qui est pas du tout réel. Moi, je m'entends bien avec vous. Même si on va s'entend tuer. Donc, aussi, je l'avais remarqué. C'est cette flottille anglaise. Oui, bon, flottille. Il y a une grosse armée. Qui est composée d'une grosse armée roast beef. Qui a eu une chance de débarquer à Hannover. Et donc, je rappelle qu'il y a eu un accident diplomatique. Ah non, ils sont redevenus alliés. Moi, je pensais qu'ils n'étaient plus alliés. Enfin, bon. On va faire un cadeau aux Anglais. Ok, aussi, ils ont l'idée géniale de nous attaquer. Mec, je n'ai rien en fait, moi. Je suis un ami. Vous êtes méchants avec moi. Oui, je sais. Tout le monde me déteste. Je suis toujours le victimisé dans ce jeu. Oui, bon, en fait, c'est un peu normal. Je suis... J'affronte l'IA. Et l'IA voit toujours l'idée de me massacrer. On s'entend comment avec la Georgie ? Ah oui, quand même. On s'entend à 234. On truc même bien. Ah, c'est moi qui les aime. J'ai bien tout enlevé. Et bon, annuel accord commercial. Allez, va crever économiquement. Et sinon, il n'y a pas une autre nation qui veut de l'argent. Bon, pas grave. D'un coup, on ne va pas refaire d'accord. On va les laisser crever. D'un coup, ils n'ont plus qu'une route de commerce sans intérêt. Donc, ouais, la Georgie, c'est foutu. Dans quelques tours, on se sent à la gaffe. Ah oui, c'est vrai, j'avais envoyé un agent en Inde. Bah déjà, c'est pas très... C'est mon ou les mecs ? Ah non, mais c'est vrai, en fait. Regardez, vous voyez, je vous le montrerai, mais ils ont construit plein de bâtiments pour... Pourquoi déjà ? Comment ça ? Oh ! Ah oui, c'est vrai ! L'Algérie qui est devenue autrichienne ! Alors là... Tout contre fait, les barbaresses qui vont mourir dans très peu de temps. Bon, c'est pas grave, les mecs. Au moins, vous aurez le mérite d'avoir colonie. Vous êtes le premier état allemand à avoir une colonie en Afrique. Tiens, mais... Oula, l'armée allemande... Oula, l'Allemagne, l'armée qu'elle a... Tiens, les Indiens qui revenaient à ma frontière, les mecs... Tiens, il se barre, lui. Il se dit, putain, ça ne fonctionne pas. Bon, je me barre là. Oh non, j'imagine trop un truc. Les Géorgiens ont l'idée géniale de s'installer en Tunisie. Oh non, les mecs, ne faites pas ça. Je vous interdis de faire ça. Si vous faites cette connerie, je vais faire l'expédition pour vous botter les fesses. Qu'est-ce qu'ils font les Grecs ? D'accord, les Grecs... Oh oui, ils sont devenus une république. Ça y est, on a un copain républicain. On a fini des perroquets. Donc les perroquets, ça me faisait quoi ? Ça faisait des navires de fessure. Et on fait des boîtes de conserve. Aménage, le prestige de la nation, plus 2 de morale. 18 tours. Ça va être long. Très long. Ça va être très, 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 très long à faire. Mais bon, ça me fait du moral pendant les batailles navales, alors on va pas se mentir. On a fini les formes des gavis, des machins. Est-ce que je dois les reconstruire ? Oh, ils sont beaux ! Eh, sur la carte, ça rend bien. Alors, elle est comment la flotte grecque ? Ils ont une bonne armée, les Grecs. Cette autrichienne, elle ressemble à quoi ? Non. Ouais, bon, si tu mets des navires de commerce dans ton armée, t'inquiète pas que ta flotte, elle va pas faire mon feu. Attends, j'avais pas une flotte de commerce à envoyer. Non. 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 Ah oui, c'était eux. Alors, je suis étonné que je rapporte autant d'ivoire. Donc, toi, tu vas aller à la capitale. Alors, on va près de la capitale. Y'a rien. Ouh, ils en ont dormé. Ah ! Y aurait-il une rébellion en cours ? Enfin, une révolution ? Eh, ils sont pas mal, les bâtiments. Honnêtement, j'ai déjà fait une compagnie avec l'Inde et je me souviens pas qu'il y avait autant de bâtiments. Regardez ça. Ils ont construit des bâtiments religieux. Y'a au moins deux bâtiments. Ray, pour Colossal Astram. Euh, je sais pas si c'est un bâtiment religieux. Attends, ils ont construit... Attends, c'est un bâtiment religieux ? Oui, ils ont construit... Y'a deux bâtiments religieux par région. Les mecs, là, ils m'envoient tout en moins de 7 tours. Tout mon pays, il est converti et moi, je suis dans la merde. Pourquoi ? Ils convertissent tout, je fais comment ? Alors, vous, j'avais vu, c'est une flotte pas trop mal. Donc, d'accord. Alors, comment ça se passe ? Oh ! Moins 21 de... Les mecs les détestent. Alors là, ils vont se faire écraser, mais les rebelles... Ça va être la guerre en Syrie... Enfin, la guerre en Algérie. Alors, est-ce qu'eux, ils m'aiment bien ? Indifférent, mais c'est une république quand même. Oh, c'est vrai que... Dans un sens... Alors, comment je suis aimé ? Non. Comment je suis aimé ? Ça va, eux, on commence à s'entendre bien. Bon, dommage que les mecs, vous allez mourir dans très peu de temps. Pourquoi les grecs me détester ? C'est bon, je suis un copain avec vous, je suis pas un monstre. Traité d'exhonorant, c'est bon, je vais juste demander une alliance. Différence de régime. Comment ça me saoule avec votre république ? Moi, je vais tellement en avoir marre que je vais redevenir mon monarchie juste parce que ça me fait chier. Non, mais... Mais le jeu, il me fait chier avec ce système de république. Enfin, non, c'est une bonne idée, mais... Mais, tu sais, le jeu, il est pas obligé de me faire des malus horribles parce que je suis une république. Sérieusement. Même moi, même moi, je trouverais assez con de te faire des malus parce que t'es une république. En fait, les créateurs du jeu, sachant créer que... C'est un Warpods a été créé au Royaume-Uni. C'est un jeu, c'est un pays... Donc, ce jeu vient d'un pays monarchiste. Et ce jeu encourage donc le monarchisme. Oh mon Dieu ! Ah non. Non, c'est juste... Je suis juste un peu dingue à ce moment-là. Mais bon. C'est pas très grave. Est-ce qu'ils sont pauvres ? Fort modérés, ouais. Ouais, 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 vu l'économie que t'as, mec, elle est plus trop modérée. Ah, dans le tour, c'est les élections et toi, tu vas te dégager du pouvoir. Bah oui, mec. Je peux pas garder un seul présige. Alors, j'imagine bientôt... Enfin bon, pendant ça, vous entendez toujours les Total War, blablabla. Alors, un truc que beaucoup doivent se dire, pourquoi je reste sur des Total War anciens ? Parce que, par exemple, je fais une série sur Rome. Total War, bah, Total Fantasy IV. Eh bien, c'est simple. C'est juste que, je ne sais pas pourquoi, mais les nouveaux Total War, ça veut dire les Warmers, les Rome II et Attila me dégoutent. Non. Bon. Excusez-moi pour cette phrase. C'est qu'ils ne me tentent pas trop. Pourquoi ? Eh bien, parce que moi, les meilleurs Total War que je préfère, c'est les plus modernes. C'est-à-dire, vous faites un Total War sur la première guerre mondiale, eh bien, j'essaie de me le procurer par tous les moyens. Si on exclut l'homicide et le vol. Le mec est un peu bizarre. On va exclure l'homicide et le vol. Ouais, parce qu'on n'est pas des barbares non plus. Donc alors, en Algérie, les mecs, vous êtes sûr que vous ne faites pas de conneries ? Je vois bien, les mecs, ils restent à côté de la vie alors que ça pète un câble. C'est quoi ça ? Ils ont à peine enlevé les impôts et... Mec, si tu restes à côté de la vie, il ne t'étonne pas qu'elle pète un câble. Alors ça, ça va être l'anarchie. Bon, les Grecs, j'ai l'impression qu'ils vont faire un coup tordu en Amérique. Alors, quoi ça se passe en Amérique ? Je regarde dans les Antilles. Ouais, ils ont conservé l'île. Tant mieux. Et les Iroquois ? Les Iroquois, je pense que c'est eux qui ont le plus de chance. Pourquoi ? Regardez ça. Il y a tout le... Eh bien, dis donc, on en aime du monde. Alors, qui on aime bien ? Donc, on est barbaresque, on a plus 4 de relations. Waouh, avec ça, on va sauver le monde. Alors, on va refaire des accords avec les Pays-Bas. Voilà. Pourquoi les Néerlandais ont forcément des perruques aussi grandes ? Mais mec, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Moi, c'est quoi ? Traité déshonorant, mais expansion territoriale. Je suis un peu loin quand même. Tu ne peux pas me gueuler dessus. Les gens, j'y me déteste, pourquoi ? Expansion territoriale. Traité de connexien rompu. Ça s'appelle la guerre. Ça s'appelle la diplomatie, connard. Le jeu qui me fait, vous avez coupé des accords commerciaux. Ben, tu as une meilleure idée pour qu'on me déteste moins lorsque je fais la guerre. Donc, les... Et les Autrichis, ils se portent mieux depuis que j'en ai donné l'Italie. Ah, ça y est, il ne va peut-être pas y avoir de rébellion en Algérie. Bon, les mecs, vous avez intérêt à faire gaffe au FLN. Au Libération Nationale, pour ceux qui se souviennent. Là, les libérateurs algériens. Est-ce que Paris va-t-elle devenir espagnole ? Oh non ! Non, je vous en supplie, ne me forcez pas à parler cette langue. Je veux parler en français. Ben, attends, vu que la France n'existe plus, je parle quoi au juste ? C'est pas du russe, en tout cas. Oula, et c'est quoi ce navire ? Ce navire, il a défoncé une flotte à lui tout seul. Ah, on a fini l'abolition de l'esclavage. Désormais, vous n'avez plus le droit de frapper des personnes de couleur noire. Bon, cette phrase n'était pas du tout bien expliquée. Bref, vous arrêtez de fouetter les gens ? Eh ben, ils sont protestants. Les Allemands sont protestants. Les Français sont protestants. Il y a quoi en... Oh, c'est quoi cette gueule ? Raphaël Deloéna. Alors toi, vu ta gueule, j'ai pas l'impression que ta famille t'aimait beaucoup. Non, parce que tu vois sa tête, t'as envie de faire ouf. Alors celui, il a gagné aucune honte. Lui, il a gagné deux points de bonus parce que bla 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 bla. Est-ce que la population aime de nouveau les mecs ? Ils sont contents. Les mecs, ils sont orthodoxes, mais non, ça va. Bon, je crois qu'on va falloir se barrer, on va laisser ça là. Eh, ils sont en train de se faire une petite armée quand même. J'aime bien regarder ça, t'as la culture occidentale et la culture orientale, pardon. Mais quand même, tout ce qu'il y a. Honnêtement, si tu te bats avec des Amazones du Dahomey, elles vont pas faire long feu. Ouais, je suis pas expert, mais... Honnêtement, en fait, quand tu joues le Marron, t'as... Ah d'accord, c'est pour ça qu'ils gagnent, ils ont des navires-bombes. Les mecs qui se mettent à 500 km et ils bombardent tranquillou. Trois heures plus tard, les mecs, vous êtes des enfoirés, on a même pas pu se battre. Bah si, on a pu se battre. Bah, vous nous avez défoncé quand même. Oh, ZEF. Ouh là, où je vais là ? Où je vais ? Non, 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 je ne vais pas nulle part. Bon, c'est bon, je peux construire des bâtiments là ou non ? Non. C'est bon, je suis arrivé au bout. Oh ! TIR DE PELOTON. Alors, où c'est le TIR DE PELOTON, monsieur ? Non, mais c'est un peu loin le TIR DE PELOTON, mec. Ça, ça me fait de l'infanterie légère coloniale, de l'infanterie légère de quoi ? On va revenir rapidement aux technologies. Donc, là, on fait les boîtes de conserve. Là, on fait... Non. Là, on fait les pièces interchangeables, ce qui me fait moins d'entretien sur tout. Et j'ai l'économie classique. Donc, je disais, c'est un premier technologie que vous avez sur Napoléon Total War au niveau civil. Donc, plus dix partenaires chaises de la ville dans la région, plus dix, dada, dada, moins un de... Oui, à propos de la population, le même comment ? Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, là, ça se soulève. Non, ça ne se soulève pas. Qu'est-ce que tu racontes ? On va faire des conscrits, là, parce que... Oh, c'est bon, les rebelles, là, vous pouvez peut-être vous arrêter. Oui, bon, j'ai peut-être fait une technologie qui ne fonctionnait pas trop bien. Le mec un peu con. Oups, je crois que je me suis trompé de technologie. Bon, prochain tour, on annule notre alliance et on se prépare à la guerre. Alors, je me demande vraiment si les Georgiens ne vont pas m'attaquer les premiers. On ne sait jamais, les mecs peuvent avoir un énorme courage. Et affronter l'ours russe sans problème. Dan, nous sommes... Où l'ours russe jamais battue ? Mais nous, toujours... Oh, 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 j'ai oublié un bâtiment, là. Bon, en tout cas, euh... Là, il y a... En tout cas, là, vous ne pourrez pas me dire que la Russie est pauvre. Parce que... Combien on gagne, de plus ? Ouais. Alors, oh là, avec tout ce qu'on gagne... Attends, où ça ? Attends, on gagne... On a 6200 ! On gagne 6 240 parce qu'on a 390 fourrures. Eh ben, dis donc. Alors, les Indiens, il va falloir qu'on explique pourquoi. Attends, exportation... Je confonds toujours exportation et importation, mais je crois que c'est ça. Alors, c'est moi ou les Marats ? Non, c'est... J'envoie... Exportation, c'est... J'envoie. Mais pourquoi les Indiens, ils veulent de l'ivoire ? Les mecs, ils ont des éléphants, ils se font chier à en amener les mecs. Les mecs, ils n'ont rien foutu de leur vie. Le piment, le piment est à la mode. C'est-à-dire, les gens, ils aiment bien se cramer la bouche. Alors, le piment, je crois que c'est par là. Mais je ne vais pas me faire suer. Bon, de toute façon, la série arrive... La série touche à sa fin. Là, on ne va pas me faire suer. Aller envoyer une flotte, ce qui me prend du temps, pour aller chercher un petit truc de règle. Qu'est-ce que ça se passe, là ? Ouais, ouais, trop mal. On va pouvoir passer le tour. Oui, il ne se passe pas grand-chose en Europe. C'est dommage que je... C'est dommage. Bon, en même temps, on a quasiment tout fait dans cette série. Alors, c'est dommage... Oh, le navire-bombe, là, il a moins fait le fier. Alors, c'est dommage qu'ils n'ont pas ajouté sur Empire Taloir un mode, ou un patch, qui te rajoute plus de soulèvements, de révolutions. Non, parce que, bon, c'est un peu chiant de voir que des monarchies tous les 30 secondes. Parce que, moi, j'ai envie de voir plus que des monarchies, j'ai envie de voir des républiques. Ah, eh ben... Oh, oh ! Mais c'est passé quoi, là ? Les mecs sont arrivés près de Paris, ils ont vu... Ils se sont dit, on va prendre la ville. Chef, il y a des Néerlandais à côté. Oh, punaise, on se casse ! C'est quoi, cette guerre ? T'as des Allemands en Espagne, tranquille. Ah, nous voulons goûter les Faritas. Alors, en Crimée, on a un nouvel agent. Bon, toi, honnêtement... Je ne sais pas où je vais t'envoyer. Alors, cause naturelle, on a perdu notre agent secret. En Espagne. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi vous me faites crever tous mes agents ? Alors, nouveau leader de faction. FOMACHALCOV. C'est quoi ce nom ? Face d'élection. Oh là là là, j'ai un gouvernement d'incapable. Attention. T'es bon ? Bon, on va dire que t'es bon. Alors. Alors, 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 alors. Donc, toi, je te garde. Toi, t'es nul, je vais te virer. Toi, je te garde. Oh là là, mais c'est quoi ce gouvernement d'incapable ? Bon, allez, on vire le chancelier. Bon, on n'a que des mères de pouvoir. Si t'en viens, c'est pas grave. C'est vrai que de porter chétif. Mec, vous allez arrêter de me faire ce que l'on fait avec vos idées de chétif, là. Là, ils sont déterminés à être en colère. Pistolet électrique. D'accord, t'as un mec qui s'est dit. Oh tiens, si je crée le pistolet électrique, on sait jamais, ça peut aider. Bon, alors, où est l'armée espagnole ? Ils sont passés où ? Ah, ils sont à Lyon. Ils sont en Bourgogne. Normal. Nous, on se balade en Bourgogne. Faites pas attention, on se balade en Bourgogne. Quel âge t'as ? 68 ans, je vais sûrement pas t'envoyer en mission, c'est pour crever 30 secondes plus tard. Alors, toi, t'as quel âge ? Ah donc, on s'attirait des ennuis, ça veut dire. J'étais un peu de superfuge, donc c'est bon. Donc tu risques rien. On va renvoyer la flotte près de... On va renvoyer la flotte là-bas, je suis sûr que... Je suis sûr qu'il n'y a pas de révolte. Les mecs, arrêtez de me faire chouer. Ah, ça y a la population, les amis. Par contre, il va falloir qu'on y retire tout ça, les mecs. Sérieusement, il y a vos compétences, il va falloir que vous piquez des technologies. Et il est stylé quand même. Ah non, de loin, il est plus beau, mais de près, il est moche. Tiens, tout le monde nous aime tout d'un coup. Enfin, un peu diplomatique. Enfin, politique. Attends, il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a un problème, Pays-Bas. Non, j'ai cru que la ville a été tombée, quelque chose du genre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc. Bon. Monsieur le Président de la République. Hop. Le lien entre nos peuples est brisé. Adieu, monsieur. Tu sais, tu ne vas pas me faire pleurer très longtemps. J'aime bien le jeu quand tu brises un accord commercial ou une alliance. Le jeu, il te fait pleurer. Il essaie de te faire pleurer. Il se dit, il faut qu'on fasse pleurer le joueur pour qu'il regrette son acte de barbarie. Merde. Bon, déjà, lui, il ne va pas être content si je n'envoie pas son cadeau. Pardon, maître. Pardon. Excusez-moi, je me suis bourré. On va continuer de faire des cadeaux à l'Europe. On va toujours me détester, mais... En même temps, je suis à moins de 251 partout. Bon, les Anglais... On est 400. Oh, ah. Non, j'ai cru. Bon, on va peut-être finir par avoir de bons accords à force, non ? Ah, l'Autriche. Mais ils ont changé de roi. Il est déjà mort ? Ferdinand 1er. C'est moi où il change de roi toutes les 30 secondes ? Il doit y avoir des coups d'État, je pense. Est-ce qu'il faut changer de roi toutes les 50 secondes ? Eux, on est à moins de 150. On va peut-être attendre le bout de la diplomatie. Euh, non. Déjà, si j'enlève un accord, on va être dans la merde. Alors, on va voir les dirigeants. Donc, Manteuse 1er est encore roi. Alors, je ne sais pas comment il va marquer l'histoire. Alors, sûrement pas en faisant des gâteaux. Euh, des bonbons. Euh, des chewing-gums. Ok, déjà, les grands fans de Hollywood chewing-gum sont en train de me tordre le cou. Bah, si je te mette. 84 ans, Frédéric II. Alors, Frédéric II, historiquement, c'était le grand roi nommé Frédéric le Grand. Alors, lui, je crois, il est mort en 1760. Ouais, c'est un peu abusé aussi. T'as des rois, ils peuvent vivre ou crever très tôt, alors qu'ils sont censés vivre plus longtemps. Je vous dis à Isabelle. Oh, une bonté politique. Euh, en fait, pas trop sûr à ce que je viens de dire. Non, mais je vous dis, je suis toujours dans mon rôle. Alors, lui, comment il va ? Tacticien, bah, faut encore que tu entres en guerre. Et sinon, ça ne te tente pas d'envahir la Tunisie ? Non, je ne sais pas, c'est juste à côté. Le mec, je t'ai donné un territoire, c'est pas pour glander. Moi, je t'ai donné un territoire, parce qu'il n'avait qu'une capitale. Et vu que moi, j'aime bien ton pays, j'aime assez bien l'Egypte. Quel âge il a eu ? 50 ans. Bon, toi, Kasapov. Ah, ça prendra quelqu'un, enfin bref. Bon, je sens que les Géorgiens vont nous faire un coup tordu. Bon, ils le font. Déjà, on va attaquer la Géorgie. Puis, avec eux là, on va attaquer... Oh, ça peut être un câble en Géorgie. Oh non, non, la Géorgie va être redevenir une monarchie. Oh, mon dieu ! Bah, attends, j'aurais trouvé mon Cassius Belli. Ah bah oui. Parce que, sachant que la Géorgie deviendra une monarchie, moi, je pourrais faire aux autres... Mais c'est pas juste. Eux, c'est une monarchie, moi, je viens les... Je viens sauver leur pays de la dictature. Alors que je suis la dictature. Oh, les mecs, vous êtes encore loin de l'armée espagnole. Et le... Je crois que... Alors là, c'est Paris qui tombe entre les mains des Espagnols et René. Oui, parce que souvent, il y a des scénarios où l'Espagne prend Paris, qui est tombée. Voilà, pas comme ça, déjà. Ça y est, l'Espagne est française. Non, la France est espagnole. Voilà. Bravo les mecs, vous avez fait la pire connerie du monde. La France espagnole. Le premier scénario de James Cameron. Bon, la France espagnole, je crois pas que ça va durer très longtemps. Alors là, si les Espagnols sont aimés... J'applaudis. Parce que... Ah, bizarre. En fait, tout d'un coup, le territoire allemand, il est un peu moche quand tu le vois. Non, ça vous fait pas rire ? Oh. Ah bon ? Il y a rien de drôle. Il y a ma chute de la sac. Oh, les mecs ! Oh, les mecs ! Moins 20, moins 31 ! Oh ! Alors là, ils vont se prendre une révolte, mais dans le derrière. Oh ! De toute façon, la ville, elle va retomber avant même. Les gens, ils veulent pas les cathos, non. Ils veulent être indépendants. Alors là, c'était trop drôle, ce passage-là. Bon, alors, on va déjà refaire un ministre de l'économie. Pouvez-vous passer un Emmanuel Macron ? Voilà ! C'est bien de demander. Bon, toi, t'as encore plusieurs années de mandat avant que je te fasse de toi, mon président. Alors là, c'était trop drôle. Pour voir l'Espagne prendre la France. Bon, par contre, l'Allemagne, elle ne ressemble plus à grand-chose, tout d'un coup, sans la France. Bon, par contre, si la France venait, il va falloir qu'elle récupère Azaz-Lorraine. Avant que l'Empereur meure, avant que l'héritier de l'Empereur, il se fasse tuer par un serbe. Maintenant, c'est vrai qu'elle est serbie, donc mon président, il va se faire tuer par un serbe. Oh, merde. C'est mauvais, c'est... Alors, les factions qui m'aiment le plus, c'est les protestants. Je suis orthodoxe. Normal. Bon, je sais, là, actuellement, c'est pas très amusant de voir ça. Bon, bizarrement, si la France renaît, il n'y a pas de blague nulle là-dedans, eh ben, je vais applaudir ou... Ou... Non, papa... Non, c'est bon, les mecs. Voilà. Non, ce que j'allais dire, Paris... Paris allemande, ça va. Paris espagnole, ça va. Mais alors, Paris néerlandaise, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, mais sérieux. Non, bon, là, par contre, si vous abandonnez Paris, il va y avoir les FFI, ils vont se soulever. Il va y avoir un certain De Gaulle, il va venir faire... Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ben, quoi, c'est... Ouh, ouh, les mecs, ils ont vu, ils ont vu que je suis dangereux. Je suis dangereux, les mecs. Faites attention. De nouvelles... De nouvelles lames. Ouh là, tout ce qu'on a construit. Regardez ce qu'on a. On a 925 000 partout. De nouvelles lames. On a une nouvelle planète. Deux lunes. Oh, mais le mec, je suis tellement débile au point de confondre le mot lune et le mot l'âme. C'est un comble, quand même. Et encore, je ne suis pas astrophysicien. Ça aurait été pire si j'étais astrophysicien. Donc, y a-t-il à Venise ? Non, c'est bon, la population s'est habituée. Alors, là... Comment ça se passe ? Oh là là là. Oh là là, mais catholicisme, il s'en va. Là, c'est ça, les guerres de religion. Alors, là, c'est à France Renée. Est-ce que ce serait Louis XVI ? Ce serait trop drôle à voir. Voilà, les mecs. C'est quoi cette armée ? Bonjour, nous sommes l'armée composée à 100% de canons. Oui, on ne va pas faire le point, mais on s'en fuit. Rose-œuf. Rose-œuf, Rose-œuf. Bon, là, il n'y a plus grand-chose à commenter. Oui, bon, on va refaire notre cabinet. Bon. Alors, toi, t'es bon. Alors, mon ministre de l'armée, tu dégages. D'accord, donc... Le mec, il m'a carrément fait un doigt. Moi, j'ai perdu la popularité. Non, j'ai juste perdu 1%. Ça ne va pas me tuer. Ça ne va même pas tuer 1% de popularité en moi. Oh, mon Dieu. Bon, là, j'ai intérêt à avoir un bon gouvernement. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir François Hollande. François Hollande, à cette époque-là, ça fait un peu chelou. Bon, par contre, l'Espagne qui prend Paris... Ça va bien s'en fouter. Moi, je me rappelle d'un synonyme que j'ai fait. Parce que je jouais avec la Savoie. Et je peux vous dire, la Savoie, c'est simple à jouer, en fait, la Savoie. En fait, il faut vraiment essayer d'être avec les Anglais. Tu vas avec les Anglais avec la Savoie, tu peux te sauver la mise. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la guerre contre l'Espagne avec les Anglais. Et il y a eu un scénario trop drôle. L'Espagne avait comme capitale Paris. Oui, ça veut dire, tout ce qui restait d'Espagne, c'était la France. Là, à ce moment-là, je me disais... Alors, là, les mecs, vous devez tellement être dans la mouillesse. Parce qu'avoir quand même Paris comme capitale pour l'Espagne, c'est un comble. Travailler en grève là-bas. Ah, ils ne sont pas contents. Oh non, les mecs, vous n'allez pas rameter les communistes, non. On va faire des murs, parce que de toute façon, ces mecs vont se sauver. L'orce fusée. Oh là ! Oh là, calme-toi, Frédéric. Frédéric, ça y est, il se permet de faire des armes. Non, mais genre... Tant que je serai président de la République de Russie, tu ne feras rien. Ou pas. Ouais, bon, là, c'est foutu, les mecs, vous allez avoir la révolte. Et vu votre armée, je n'ai pas l'impression que vous allez tenir. Ouais, bon, ça, ça continue. Bon, allez, ministère. Si je change de chancelier, ça change tout. Oui, bon, je pense qu'avant le prochain mandat, on aura un bon gouvernement. Peut-être pas, en fait. C'est quoi ce fort ? Le fort Maudberge. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas qu'il y a ma faim, c'est pas comme ça. Regardez tout ce qu'on a. Mais regardez tout ce qu'on a en fric. Ah, les Autrichiens ont gagné l'université. Qu'est-ce que tu me demandes, là ? Alors, qu'est-ce que tu veux ? Euh, non, attends. Non, 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 non. Voilà. Je les ai envoyés chier, mais sans leur dire. J'ai fait, attendez, euh, non, j'ai annulé votre offre. Oh, non, les Espagnols qui frappent la France. Priez, priez pour Paris, les gars. Ouais, bon, par contre, si tu veux annuler la révolte française, il faut y aller au bout. Oh, là, là, mais ce jeu devient complètement ridiculeux. Non, mais quand même, l'Autriche qui m'a... L'Autriche qui est venue et qui m'a fait... Eh, vas-y, tu me donnes tous ces territoires directs ! Et moi, je l'ai envoyé chier comme un salopard. Oui, je sais, je suis pas très sympa avec mes alliés. Bon, en même temps, le Frédéric, là, il aurait dû se détendre. Pays-Bas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a une guerre qui a réagi. Il y a un gentilhomme en Suède. On a perdu notre général. Ici. Oh, merde. Bon, on a recruté à nouveau. Il y a un jeune, s'il vous plaît. 58 ans. Foutez-moi, les mecs. Ils se détruisent, les nations barbares ont été annexées par l'Autriche. D'accord. Bon, par contre, là, si l'Autriche, il attaque mes alliés, ou... Empire Marat, Provinces-Unis... Le Pays-Bas, c'est en train de me dire qu'il y a une guerre poublée. Excusez-moi, j'étais sur le point de mourir. Les Pays-Bas ont déclaré la guerre. Et moi, je suis... quoi ? Je suis toujours allié à eux, mais eux, ils sont en guerre. Contre l'Allemagne. Non, mais c'est l'Eviat avec... Je présume que ça... Ouais, bon, déjà que mon alliance, mon alliance, elle va faire... Attends. Attends. Attends, c'est un peu de foutre de la gueule du monde, ce qu'il se passe, là. Attends. L'Inde qui se fait attaquer par les Pays-Bas. J'ai l'issue. Ça aurait été ridicule que ce soit les Pays-Bas qui m'auraient déclaré la guerre. Alors, donc, les alliances, elles sont comment maintenant ? Parce que j'ai l'impression que c'est le bordel. Donc, le Royaume-Uni n'est plus allié. Donc, l'alliance néerlandaise va comment ? Ouais, les néerlandais ne sont qu'à l'Allemagne. Bon, les Allemands, ils ont encore moins en allié, bien sûr, beaucoup de monde. Alors là, je serais bien étonné de voir les Allemands se faire envahir par les Indiens. Ça, ce serait drôle. Mais pas trop. Bon, la révolte, vous allez mettre des siècles à 14 000 à Paris. Alors, moi, je gagne combien, ma capitale ? 24 000. Alors, déjà, on va se détendre. Alors, déjà, on va se détendre direct. C'est qui est la nationale plus riche du jeu ? Bah, c'est moi. Bon, tu me files un bon Premier ministre. Voilà ! Il ne fait pas de prestige. Je m'en fous. C'est un bon ministre. Bon, par contre... Oui, bon, là, c'est un peu inquiétant que j'ai un soulèvement qui se prépare. Bon, on va recruter. Non, parce que, bon, je veux bien qu'il y ait des communistes ici, mais... Non, non, non. Oh là, mais... Alors, faisons le point. On a 5 8 points. Deux prestiges. Alors, un, on est la meilleure armée du jeu. Parce que regardez ça. Ils ont 810. Nous, on a 1040. Niveau économique, par contre... Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus que moi. Bon, on est meilleur en marine. Oui, je sais, j'ai une marine pourrie. Et alors ? Et alors, par contre, révélation... Ça, on le voit bien. Alors, l'Inde, son point principal atout, c'est qu'elle est riche. C'est la surprise du jeu. En fait, je suis en train de prendre la place de l'Angleterre. Mais bon, là, les Pays-Bas et l'Allemagne, ils vont se faire rouler dessus. Bon, attends. Chers collègues, est-ce que tu veux des technologies ? Ils sont tellement en avance sur moi que je ne vais pas... Bon. Je vais te faire un cadeau. On va pas te mentir. Voilà. Je vais te donner... Allez, 8 milliers parce que je suis riche. Un cadeau sincèrement ? Bah, merci. Après... Ah ! Ils sont... Oh ! Mais c'est bien. Regardez ce qu'ils ont fait, les Égyptiens. Ils sont alliés. Ils se sont alliés avec mes chers copains autrichiens. Parce qu'ils ont fait comme moi lorsqu'on a pris la Perse. On a fait une alliance avec les Indiens pour se protéger. Eux, ils ont fait pareil. Eh ben, dis donc, je suis fier de mes petits pays. Bon, c'est pas des protectorats, mais on s'en fout. Au moins, je les respecte. Et que ce sont mes petits poules OTG. Si quelqu'un ose toucher eux, moi, les tuer. Bon, l'Allemagne qui... Bon, alors, heureusement, on va pas se mentir. Je vais arrêter de dire ces phrases. Heureusement que les Pays-Bas... Heureusement que l'Allemagne, elle a fait... Elle a dit... Elle a fait... Non, je vais pas faire venir mes alliés. Non, non, je suis pas un salaud quand même. Non, tu crois ! Non, ce qu'attaquer l'Inde alors que t'es l'Allemagne, c'est vraiment que t'en as rien à foutre de ta life. Parce qu'attends, t'en fait que t'es 3... T'es 4ème puissance mondiale. Tu t'es fait doubler par les roast beef. Je sais plus si les roast beef, ils étaient déjà avant. De toute façon, vu le bordel que c'est en Europe... J'aime bien, alors, les Anglais, ils avaient plein d'alliés. Oula ! Qu'est-ce qu'ils font ? Oh non, les Anglais, vous allez pas m'attaquer. Oh non, ils font des barquets en Grèce. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, tu veux que je te donne... La Serbie et la Prusse de l'Est. Et toi, tu me donnes ça. Ça et le Wirtembert. Alors, je vais... Alors, je veux bien te donner cette région. Je voudrais le Wirtemberg. Voilà. Et je vais te prendre... Et je vais te donner... Je vais te donner 16 000. Allez ! N'es pas surpris de refuser. T'essaie de me corrompre, mec. Non, mais tu essaies pas de te foutre de ma gueule ? Parce que le mec, il essaie d'avoir Konigsberg. Alors, juste regardez sur une carte. Ou regardez sur la carte du jeu, si vous pouvez avoir... Enfin, l'écran blanc que vous voyez là. Que Konigsberg, c'est très... Mais alors, peut-être un peu loin... De l'Autriche en elle-même. Non ? Su ? Bon, de toute façon, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu que les mecs, ils font des trucs violos. Bon, là, si les Anglais, ils attaquent les lacas, je suis juste... C'est foutu pour eux. Moi, qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon, Paris... Paris... Paris réoccupé, quoi. Alors là, les Français, ils ont autant pris cher que les Algériens. Et ils sont annexés dans tous les sens. Dans tous les sens du terme, ils sont annexés. Je vais voir si les Grecs, ils n'ont pas une école. Non, je ne crois pas qu'ils ont une école. Ils ont la doctrine ? Ils ont une école. Bah, merci qu'il y a tes novios aussi. Elle est où, votre école ? Je ne sais pas qu'on se décolle, pourtant. Bizarre, ça. Ah, c'est peut-être que c'est une faction qui vient de naître, quelque chose du genre. Non, ils n'ont même pas d'école. Comment vous avez fait ça ? Comment vous avez fait, les mecs ? Jamais sans mes trois bouteilles. Le mec. Le mec, le mec. Jamais sans mes trois bouteilles. Si j'enlève, ça fait quoi ? Oh ! Maudit communiste à la noire. Autriche, Espagne. Alors là, le bledart, ton pays va prendre un peu cher. Ouh là, le jeu commence à la guée. Oui, on se rapproche de l'année 1800 et c'est comme ça la guée. Ouh là là, ça va dire la guerre en Afrique du Nord. Ah, ils ont des Amazons du Dahomey. Normal. On a eu l'idée géniale de cruter les Amazons du Dahomey. Vous savez que c'est une unité un peu merdique. Pas clave. On va voir ce qu'il y a au Missor. Et au prochain tour, on pourra s'arrêter là. Parce que je vous sens que l'on dit. Oh ! Il va-t-il y avoir une révolution ? Est-ce que le Missor, c'est une république ? Non, c'est une monarchie. Eh ben, t'as un terrain de devenir une république. Eh, c'est... C'est étonnant, ça. T'as des pays qui sont en train de se... Ils se poignent des petits sous les vents. Là, c'est... C'est comment, sous les vents ? Ouh, ça. Ça a dû... Il y a dû y avoir une révolte. Ça a dû péter un coup. Mais... Là, on est dans la mouise. Enfin, tu sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire, on est dans la mouise. Est-ce que j'ai pas l'impression ? Eh, les Allemands, là, ils vont se faire rejeter. Les mecs. On vous a sauvés ! Nine ! Mais, mais, on est venu en héros. Regarde mon flingue et dis-moi ce que tu vois. Un trou. Oh, non, les Anglais, n'attaquez pas la Grèce. Non. Non. D'accord. D'accord, le mec, tu me donnes une technologie sans problème. Si tu veux, mec. Oh, non, les Anglais qui vont m'attaquer. Là, si, c'est moi qui m'attaque. Autant dire que... Les espéliens qui reviennent, normal. Quoi ? Vous avez pris la vie ? Oh, ben, on revient ! Préparez bien vos cul, les mecs. Oh, ils sont bien faits les calatés. Et là, la guerre d'Espagne, c'est pire que ce soir qu'est ce soir. Vraiment. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites, les mecs ? Oh, là, faudrait que les Grecs, ils pètent la flotte anglaise. Imaginez, ils détruisent une armée entière. Mais bon, par contre, les Anglais seraient toujours les plus forts au niveau d'Avane. Ah, nouveau gentil en Suède. Ah, juste, je vais oublier de m'occuper du gouvernement. Voilà, Oupsala, les technologies s'avance quittent. Ok, j'ai l'impression que je vais avoir des petits petits mules au pouvoir. Ça sent vraiment la révolte. Où ils sont là ? Où, à moins que les Grecs aient une puissante flotte ? Ah, c'est de la révolte d'Algérie. Bon, en même temps, ils n'ont rien laissé. T'aurais dû laisser les communistes, mec. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Le mis-sort, le mis-sort, qu'est-ce qu'il se passe, le mis-sort ? Ah oui, ça sent vraiment la révolte. Ouais, ça sent la révolte à plein nez. Est-ce que je fais un sabotage ? On va éviter quand même, parce que... Déjà que l'Inde est en guerre contre un bon paquet de pays, moi, je ne voudrais pas entrer en guerre. Oui, donc, le gouvernement. Donc, toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Non, toi, c'est pas bon. Au ministre de l'armée, tu dégages. Voilà ! Enfin, mais pourquoi ils sont... Attends, il a 90% de popularité. 86. On va faire un petit guerre. Bon. On va faire comme sur... Comme sur... Quoi, déjà ? Ouais, bref. Je vais sauvegarder sur... Où ça... Crache pas, crache pas, non ! Oh, putain, le salopard, il m'a fait peur. Je vais sauvegarder sur cette vieille... Mais alors, vieille campagne russe. Voilà. Et on va pouvoir... Déclarer la petite guerre ! Bonjour, monsieur. Déclarer la guerre. Je vais voir si mes alliés viennent tous. Ils sont tous venus à normal. C'est toujours une république. Oh, avec ce président-là. J'ai envie d'envier ce président tellement il est nu. Bon. Je crois que ça va faire venir les armées. Non. C'est quoi, ça ? C'est une... C'est censé être une armée ? Eh, c'est une vague. Voilà. Mais c'est une armée, ce que vous avez ? C'est pas du tout une armée. Les mecs, ils ont des armées complètement défoncées. Mais non, ça passe. T'as crevé. Merde, ils m'ont trouvé. Eh ! Est-ce que je suis bien aimé ? C'est bon, mes alliés, même en... Tant que l'Inde, même encore, ça va. Déjà bien, les mecs, je suis en train d'attaquer un peu. Non, non, continue. On... Et sinon, les alliés, vous m'aimiez comment ? 166, ça veut dire que ça va bouger. Eux, vous m'aimiez comment ? 114. Attendez, on va être à 200 de relations avec... Oh, oui. 200 de relations avec eux. Alors, il y a combien de monde ici ? Alors, en Arménie, on a 1765 hommes. Là, il n'y en a même pas 600. L'autre côté, ils sont... 777, nous, on est 1500. Bon, autant dire que prendre ces deux villes, ça va être dur. Pourquoi on va s'arrêter là ? Pourquoi ? Vous n'avez pas écouté ? Ben, c'est la fin de la guerre. C'est le début de la fin pour la Géorgie. Regardez ça, on a massacré les Géorgiens. Est-ce que... Ah, oui, c'est vrai, ils ont repris la ville. Parce que monsieur, ils se détestent toujours. Ah, oui, quand même. La France, elle n'est pas prête d'être indépendante avec un bon goût de siècle. Un bon goût de siècle, et elle sera indépendante. Alors, la flotte grecque, elle est passée où ? Non, la flotte anglaise. Ils ne sont pas débarqués, quand même. Ouh, les mecs. Les mecs, je vais vous donner un bon tas d'argent pour que vous puissiez vous défendre. Parce que moi, j'ai peur pour vous. Oui, votre papa a peur. En même temps, je suis votre protégé. Je vais leur donner 37 000. Comme ça, je fais de la Grèce. Un état économiquement puissant. Voilà, comme ça, tu peux te faire des armées à volonté pendant un milliard d'années. Votre cadeau extrêmement généreux. Ils devraient pu me remercier, quand même. C'était trop dur de me remercier. Hein ? Non ? Bon. Qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce que ça a bougé ? Non, aux Antilles, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, les mecs, ils ont juste pris une ville puis ils sont dit, bon, j'ai la flûte de prendre l'autre. Ouais, t'as raison. Bon, ils ne vont pas s'arrêter là. Et le prochain épisode ne sera peut-être pas le dernier. Et comme promis, on s'est arrêté en 1789. À 40 minutes, c'est super. Allez, je devais... Est-ce que je peux changer un ministre ? Oula, pourquoi je perds tout ça ? Attends, je perds tout ça. Oula, ma code de paupérité est en train de descendre à une vitesse. Bon, on est en chute libre, les gens. Oh là là là. Bon, de toute façon, c'est la fin de la série. Que je dirais une dictature ou non ? Bah, basta. Bon, bah, j'espère que vous... On va revenir sur le... Non, si je fais Windows, vous allez voir ma session et c'est privé. C'est pas quand j'ai la fin, quand même. J'espère que vous aurez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.